Notre invitée du jour, Nathalie Péchala, vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler de la thème qui vous tient à cœur, c'est le doute. Le thème du doute, c'est propre aux sportifs, aux sportifs de haut niveau, mais c'est aussi très courant dans la vie de tous les jours. Et c'est vu comme une faiblesse, en fait. On a l'impression, en tout cas, qu'en partageant ces doutes, on va se mettre en danger. C'est aussi ce que je ressentais quand j'étais adolescente. J'avais le trac, j'avais la trouille en arrivant sur le terrain sportif, notamment en compétition. Et donc, j'essayais de chasser mes doutes au quotidien pour essayer de survivre. Et puis, en prenant un petit peu plus de maturité et d'âge, je me suis rendue compte que le doute était nécessaire et qu'il pouvait m'être bénéfique si j'arrivais à avoir une sorte de relation avec lui, c'est-à-dire à le chasser quand c'était nécessaire, mais aussi à le convoquer, puisque c'est ça qui me permettait de me remettre en question. Mais j'ai compris que même après une victoire, c'était une façon de comprendre pourquoi on avait performé ce jour-là et comment on peut retrouver ce schéma-là et renforcer la confiance en nous. Vous êtes confronté à ça aussi, au tennis, énormément. Comment est-ce que vous préparez ça ? Moi, je fais un travail avec un préparateur mental pour essayer de partager un petit peu, comme disait Nathalie, mes doutes. J'ai tendance à un peu garder les choses à l'intérieur de moi et pas trop m'exprimer, ce qui peut me porter préjudice parfois avant des tournois. Donc, ça me permet un peu de parler de mes doutes, de ce que j'ai un peu peur, ce que j'appréhende. Et finalement, après, on se sent plus libérés. Quand tu doutais, tu avais aussi des méthodes pour t'éviter de douter ? Juste avant de rentrer sur le terrain, mon truc, c'était d'écouter, alors ce n'est pas du tout votre génération, mais c'est Abba, Super Trooper. Et en fait, c'est une musique qui mettait la pêche, parce que ça raconte l'histoire, c'est si les flashs m'éblouissent, ce n'est pas grave, je tiendrai le coup et je danserai pour toi. Donc, si tu veux, j'arrivais bien à faire la transposition avec mon sport et je me mettais en mode guerrière, si tu veux. Il n'y avait plus rien qui pouvait m'arrêter. Et avant ça, je privilégiais des activités qui me permettaient de ne penser à rien. Parce que sinon, tu actives ton petit vélo dans la tête et alors là, tu peux refaire tous tes entraînements passés et te rendre compte que ça, alors que ce n'est plus le moment. Tu vois, tu as juste envie de décompresser, d'être bien dans tes ponts. Moi, j'aimais bien coudre, faire des activités vraiment manuelles, mais qui ne me demandent pas d'efforts physiques et qui me permettent juste de faire redescendre la pression. Je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. C'est quand tu disais que tu relativisais par rapport aux gros, gros événements, genre les JO. Tu disais, ça va, ce n'est pas les JO, donc je suis tranquille. Mais alors, qu'est-ce qui se passait quand c'était les JO ? C'est là que tu vois où c'est le piège. C'est que tu te sers de ça pour relativiser et après, tu y es. Et tu dis, ben mince, tu vois, tu as plus justement cette petite soupape. Je me disais, on y est, donc je patine comme si c'était la dernière fois. Pas de regret possible. Je me suis entraînée, donc je me disais, ça fait 23 ans que je m'entraîne pour ce moment-là. Donc, c'est maintenant. Donc, en fait, je le voyais comme un kiff. Vous imaginez bien que mon ambition, ce n'est pas de finir quatrième, pas du tout. Mais peu importe le résultat, je sais que je suis allée jusqu'au bout, que j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Voilà. Puis après, si les autres sont meilleurs que moi, c'est le jeu. Voilà, c'est le jeu. Et ce n'est pas grave parce que j'ai appris tellement au-delà de ce résultat-là, tellement même dans ma vie, tous les jours, je m'en sers tout le temps, que je ne suis pas nostalgique, mais je garde un très, très bon souvenir de tout ça. Et ce n'est pas grave.